On pensait que Renault en avait fini avec le Renault Espace dans sa gamme puisque depuis l'arrêt du Renault Espace 5 on avait entendu dire qu'ils allaient plus le faire par rapport aux ventes en fait qui étaient un peu décebantes quand même pour un véhicule de ce gabarit. Puis ça ne plaisait plus trop aux gens en fait ces grands Renault Espace. Et bien on est en 2023, Renault fait sa Renault-Mution et le Renault Espace est le retour. Salut à toi, bienvenue pour ce nouvel épisode de Caret et on en quille avec la petite review du Renault Espace 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Les images que vous venez de voir ici c'est tiré d'une vidéo qui est arrivée sur la chaîne YouTube de Renault Group en vue de présenter justement ce nouveau Renault Espace. Une vidéo que j'ai donc un peu charcutée pour garder les quelques parties les plus intéressantes de cette vidéo. Avec du coup un remix d'une musique très connue. Il est dans ma dotteur, s'il vous plaît il est dans ma dotteur, pas ça, mais c'est moi. Ah là c'est moi putain. Petit secret de production de la vidéo, j'ai fait deux versions. Une version où on entend la musique et une autre version où j'ai mis une musique au-dessus. Petit secret de production. Comme ça, on se fait charcut avec les grands dotteurs. Je mets la deuxième version. La version de secours. On remercie-moi. Ne vous dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Allez, je vous laisse. Je me casse. Merde le micro, putain, ils m'entendent toujours. Donc vidéo qui est sortie sur la chaîne Renault Group pour faire un petit peu de violon et nous présenter le nouveau Renault Espace. On apprend les caractéristiques principales de ce Renault Espace. Alors par contre, il ne faut pas se tromper. C'est bel et bien un Renault Austral auquel on a attelé un tracteur au derrière et on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer en fait. Puis on a mis deux sièges derrière et voilà, ça fait un Renault Espace. Je re-silterai, mais oui, c'est un Renault Grand Austral. D'ailleurs, j'ai du mal avec l'appellation Renault Espace. Ce Renault Grand Austral, oui, c'est bien le Renault Espace. C'est bien officiellement le Renault Espace. Et je suis désolé, en tout cas moi personnellement, le nom Renault Espace pour ce Austral étiré, ça ne colle pas. Pour moi, c'est un petit peu nommé autrement un autre modèle qui existe déjà dans la gamme pour dans un sens peut-être essayer de le faire vendre un peu plus que le modèle déjà existant. On se trouve aussi du coup avec un NIM SUV dans la gamme des véhicules français, Renault, Peugeot, Citroën. Puis aussi les autres marques internationales, allons-y, n'ayons pas peur des mots. Et on abandonne cette configuration gros monospace à papa qu'on connaissait sur les Renault Espace jusqu'à présent. Et le Renault Espace 4 aussi qui, je crois, pouvait du coup être configuré en 6 places. 2 places devant, 2 places au deuxième rang et 2 places au troisième rang. Au lieu d'avoir 7 places avec les 3 sièges sur le deuxième rang. Tu pouvais aussi tourner les sièges et tout, c'était incroyable. Donc on abandonne tout ça et on vient à quelque chose d'un peu plus consensuel. Donc niveau longueur, sur ce Renault Grand Ostre Espace, Renault Espace, on est sur un véhicule qui fait 4,72 m de long. Soit 21 cm de plus que le Renault Austral original. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à faire la différenciation sur le nominatif seulement. Je vois bien que c'est deux voitures différentes. Donc 21 cm de plus que le Renault Austral. Mais il fait 14 cm de moins que le Renault Espace 5 qu'il vient remplacer. Niveau empattement, l'espacement qu'il y a du coup entre le train de roue avant et le train de roue arrière. On est sur une longueur de cet empattement de 2,74 m. Là aussi, on est 14 cm plus court que le précédent Renault Espace. D'ailleurs, on parle un petit peu de ces mesures-là. Renault, dans sa vidéo de présentation, nous promet une manœuvrabilité digne d'une Clio. Et ça, grâce au système Fore Control Advance. C'est une petite mise à jour des Fore Control. Je ne sais pas exactement ce que ça vient changer. Peut-être l'angle de braquage des roues arrière par rapport aux roues avant. Fore Control qui est apparu la première fois, si je ne dis pas de conneries, sur la Laguna 3. Je crois que c'est le premier modèle à avoir reçu le Fore Control. C'est un peu ce qui fait la légende de Renault Citroën, ça a été l'hydractif. Pour moi, Renault, c'est le Fore Control. Si vous avez un Renault Austral et un Renault Espace face à vous, les deux, côte à côte, comment vous pouvez les reconnaître quand ils sont face à vous ? Sans tourner autour, sans aller derrière, sans rien faire ? Vous regardez la calandre. Parce que sur le Renault Austral, on a une calandre à damier. Et sur le Renault Espace, on a l'arrivée d'une calandre à barre verticale. Un petit peu à la sauce Panamerica de chez Mercedes. Des barres verticales comme ça, avec le logo Renault, le nouveau logo Renault. C'est un véhicule capable d'accueillir 7 places. Donc, on a 2 places dans le coffre. Et pour avoir vu les vidéos de présentation des journalistes automobiles sur ce Renault Espace, l'accès au troisième rang se fait en basculant vers l'avant le dossier. Il ne se replie pas complètement de ce que j'ai pu voir. Je dois juste le basculer un petit peu vers l'avant et on avance l'assise. Et on passe pour aller au troisième rang, tout au fond. Donc, on bascule justement un des deux sièges de la deuxième rangée. Et moi, ce système-là, je lui crache déjà dessus. Je n'ai pas été le voir, le Renault Espace. Je n'en ai jamais eu entre les mains. D'ailleurs, elle n'est même pas encore commercialisée. Mais je lui crache déjà dessus parce que le système, pour moi, il n'est pas ce qu'on peut attendre d'un véhicule familial. Ce que j'aurais plus attendu sur ce système, c'est que le dossier se bascule entièrement et qu'ensuite, on puisse basculer toute l'assise vers le siège avant. pour vraiment laisser tout un espace libre pour rentrer assez confortablement vers le troisième rang. Là, ça oblige à enjamber le deuxième rang qui est déjà replié et avancé. Ou alors, c'était le journaliste qui exagérait la chose. Mais de ce que j'ai lu, il a enjambé le siège. Ce n'est pas ce qu'on peut attendre d'un véhicule familial. Ce n'est pas des plus pratiques. Un truc dingue, c'est qu'en option, on peut demander à avoir un tour panoramique sur ce Renault Espace. de plus d'un mètre carré de surface. Voilà. C'est un des plus grands, voire le plus grand, toit panoramique du monde sur une voiture de série. Renault. On parle de Renault. C'est terminé. Ils n'ont plus envie de jouer au billet ou à la maraille. Ils imposent le respect. Un tour panoramique de plus d'un mètre de surface. C'est bon. Niveau coffre sur le Renault Espace, on a de la place. Sauf quand vous êtes en configuration 7 places. Parce que vous allez avoir un volume de coffre à 159 litres. C'est, je trouve, ridicule. C'est un petit coffre parce que les deux places du troisième rang prennent la place. En configuration 5 places, on monte à 777 litres. Et on arrive à 1818 litres en configuration 2 places. Avec le troisième et le deuxième rang complètement abattus. On a un plancher, du coup, quasi plat. Sur le deuxième rang, donc la banquette de trois sièges à l'arrière. Fini les sièges indépendants. On est sur une banquette classique de tir à tir, comme on voit partout. Foulissante vers l'avant et vers l'arrière. Pour soit privilégier l'espace aux jambes, soit privilégier l'espace au coffre. Et les dossiers sont inclinables sur 31 degrés pour le confort. Petit point aussi, les appuis-têtes vont accueillir des espèces de coussins un petit peu à la Mercedes classe S. Des petits coussins de confort pour appuyer sa tête. Le poste de conduite de ce Renault Espace, c'est un Renault Austral. Je ne peux pas résumer autrement que ça. C'est le même poste de conduite avec toute la dalle numérique de 24 pouces en forme de L. Avec l'instrumentation numérique devant le conducteur d'une taille de 12,3 pouces. Et l'écran vertical du système multimédia sur le côté qui lui fait 12 pouces. Niveau technologie, en parlant de ce tableau de bord là, on a toujours dedans le système Open Air Link qui accueille les services Google. Donc on a Google Maps et tous les autres services Google. La recherche vocale Google aussi pour faire un itinéraire, ce genre de choses. On aura droit aussi à la conduite semi-autonome de niveau 2 et ça dès le second niveau de finition. Alors en même temps c'est facile, il ne va y avoir que 3 niveaux de finition dont la finition Esprit Alpine. On aura aussi droit à un système de caméra à 360 degrés au régulateur de vitesse adaptatif. Et aussi toujours niveau technologie, est-ce que c'est dû au service Google ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, Renault est le premier constructeur avec ce Renault Espace à intégrer 2 séries dans le système multimédia. Waze, poste ça là et vous en faites ce que vous voulez. Bonne soirée. Et oui, Waze va être intégré 2 séries dans le système multimédia. Vous pourrez donc utiliser soit Google Maps, il est continuellement à jour, ou bien Waze. Un petit peu plus tôt, on parlait du toit panoramique de plus d'un mètre carré. Un des plus grands, voire le plus grand toit panoramique du monde sur un véhicule de série. Ah c'est bien, c'est beau, c'est... C'est moche. C'est grand, mais quand il y a du soleil qui tape à mort dessus, en plein été, il fait 40 degrés. En fait, tu mets une photo de l'intérieur du Renault Espace à côté de four à pizza. C'est pareil. Zeris, c'est une picture. Pour la petite référence. Donc du coup, ils ont été emmerdés sur la conception. Il a fallu trouver une solution. Alors, il y avait la solution du store pour occulter le toit panoramique. Le problème de ça, c'est que ça mange de l'espace au niveau du plafond, du toit en fait. À l'intérieur du véhicule, ça fait que tu as une hauteur sous plafond qui est plus basse. Et ça serait gênant, ça aurait été gênant pour le troisième rang. Que tu aurais dû te mettre comme ça parce que tu n'as pas de place au niveau de la tête. Mais tu avais un store pour fermer le toit panoramique. Bah non, c'est de la merde. Voilà. Ton idée, tu te la ranges au fond du placard. Donc, ils se sont creusés la tête et avec leur prestataire pour faire le toit panoramique, ils ont réussi à créer un verre. Alors, ce n'est peut-être pas la première fois que ça se fait. Un verre à faible émissivité. C'est un verre qui va laisser au maximum la chaleur à l'extérieur du véhicule pour éviter que l'intérieur chauffe à fond. Il fait 40 degrés dehors, que c'est l'été à fond. Le sunlight des tropiques, mais vaut mieux rester au frais dans son Renault-espace. Comme ça, même sans store, on doit avoir une température plutôt régulée. En tout cas, pas une chaleur extrême. Niveau moteur sur ce Renault-espace, on va avoir le 1.2 full hybride 3 cylindres de 200 chevaux du Renault-Austral qui va être reconduit sur ce Renault-espace. C'est la même plateforme, donc forcément, il y a la place de le mettre. Par contre, les moteurs 130 et 160 chevaux qui étaient sur le Renault-Austral ne seront pas reportés sur le Renault-espace à cause de la future norme Euro 7 qui empêche du coup l'intégration de ces motorisations au catalogue. Il devrait y avoir d'autres motorisations. En tout cas, je l'espère, si c'est le seul moteur dispo, ça risque de faire un recrac quand même. Mais je ne les ai pas là, les autres motorisations, on va attendre un petit peu qu'ils nous annoncent plus de choses sur le Renault-espace. D'ailleurs, avec ce bloc 1.2 full hybride de 200 chevaux, Renault nous promet jusqu'à 1100 km d'autonomie. C'est barjot pour un moteur 3 cylindres essence de 200 chevaux. 1100 km d'autonomie. Je fais à peu près ça si vraiment je roule comme un grand-père avec ma Renault-Mégane du seigneur Mazout que je fais 4.6 litres de moyenne en consommation. Ouais, j'arrive à descendre à 4.6 litres avec ma Mégane. Si vraiment je roule comme un grand-père. La commercialisation de ce nouveau Renault-espace est prévue à cet été. Donc le taux panoramique, ça tombe bien. Pour venir pile en face du Peugeot 5008. Peugeot 5008 qui d'ailleurs devrait du coup être renouvelé. Au niveau des tarifs, on ne les connaît pas encore. Ils devraient arriver ici au mois d'avril. Mais certains journalistes automobiles estiment le ticket d'entrée pour le Renault-espace à 36 000 euros en vient. Les voitures neuves en France sont chères. Mais si on regarde bien, elles sont quand même bien foutues. Déjà même de base. Donc c'est peut-être un peu pour ça qu'on paye le prix. Bien souvent dès les premiers niveaux de finition, vous avez des jantes à l'huile par exemple. Des belles jantes. Voilà pour cette petite review du Renault-espace 6. J'espère qu'on pourra aller le voir dans un salon automobile bientôt. J'espère si on peut se refaire ça. C'est 4. Ça pourrait être pas mal pour la chaîne. Alors un truc que je n'ai pas dit au début, si tu es resté jusqu'au bout, c'est vachement bien. Abonne-toi à la chaîne en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo. Tu as aussi les réseaux sociaux de la chaîne. A de ces remieux officiels sur tous. Facebook, Instagram et Twitter. Ils sont là et dans la description. J'en ai terminé. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit et un excellent réveil si tu me regardes au réveil. C'est bizarre. Et je te dis à la prochaine sur la chaîne. C'était Rémi. Salut, ciao, ciao. Allez, coupez ! À la Sous-titrage ST' 501